T'es bien vous allez peut-être me voir comme un monstre, j'ai fait l'amour à une petite fille de 7 ou 8 ans depuis aujourd'hui je suis trauma je ne sais toujours pas ce qui s'y est passé, j'ai 15 piges. Alors ça j'aurais emmené ça dans ma sonne. Récemment j'ai rêvé que les femmes pouvaient acheter leur protection hygiénique gratuite. Je me suis réveillé en sursaut et j'ai commencé à pleurer car les meufs devaient payer. Ouais c'est triste très triste. J'y ai fait un rêve où ma famille se faisait vanner par Redouane Bouguerraba à la sortie du spectacle on l'a tabassé. Une fois j'ai fait une paralysie du sommeil, j'ai vu un démon qui m'étouffait et je pouvais plus respirer, j'ai cru que j'allais mourir. Mais frère c'est horrible quand t'arrives plus à respirer. Au nom de dieu j'ai rêvé que moi et les filles de ma classe ont montré nos pieds et on les sentait je vous jure je suis pas fétichise et je kiffe pas les meufs de ma classe. En fait moi je dormais sur le dos et il y avait toujours un mec rentré dans ma chambre et il l'avait tué toute ma famille et là il venu me tuer et j'essaie de m'enfuir et j'arrive pas j'étais bloqué je faisais toujours le même rêve ça traumatisait. C'est horrible hein. Moi les gars attendez laissez moi après parler. Ça vous est déjà arrivé de vous réveiller avec du sperme dans votre caleçon parce que moi oui. Oh par rapport à ça. Je faisais un rêve où j'allais aux toilettes et à un moment il y a une sorte de personne noire en face de moi et j'ai commencé à crier de fou en plus j'avais des acouphènes de baisers j'ai stressé à la mort juste après m'être réveillé. Eh les gars les gars les gars. Alors attendez. Quand j'étais petit moi et mon pote on avait rayé la voiture d'une voisine. Attendez. Pas sauf qu'on avait marqué nos prénoms sur sa voiture comme des golemons. J'ai rêvé que Inox allait gravir l'Everest. Heureusement ce n'était qu'un vilain cauchemar Inox. Mais vous pensez il va mourir Inox Tag ? J'ai rêvé que Inox Tag tombait du haut de l'Everest. Je me suis réveillé en sueur et je suis allé vérifier très vite sur Twitter. Heureusement il n'avait rien j'ai jamais été autant soulagé. Si Inox il meurt vous allez faire des vannes ou pas le chat en vrai. Mais du Coran avant de dormir versé à le Falac et en asme remerciait pas le chat. Moi je vais pas en faire. La vie je vais pas en faire. Une fois des potes dormaient chez moi et c'était vers 4h. Ils se battaient et s'en faire exprès mon pote. Mais par exemple si Inox Tag il mourrait je dis à mon frère de pas live pendant une semaine. Parce que lui je le connais frère. Il serait capable de faire des vannes juste pour... Juste parce qu'il aime... Il serait capable. Il serait capable. Une fois je me suis réveillé et j'essaie de bouger j'arriverai pas avec le stress. J'essayais de crier mais ça sortait pas. Mon corps ne me répondait pas c'était traumatisant. Une fois j'ai fait une paralysie du sommeil. J'étais au bled et je sentais l'aura du démon comme dans Hunter x Hunter. Ça vous est déjà arrivé ? Putain en fait le problème c'est que moi chaque avion que je prends j'ai l'impression que je vais mourir. Quelqu'un peut faire des prédits ou pas ? J'ai l'impression que je vais mourir dans chaque avion que je prends. Il y avait un mec qui nous regardait depuis sa fenêtre quand on rentrait à l'école. Une fois il était carrément tout nu caché derrière des rideaux. A cause de ça j'artais pas de rêver que je me faisais kidnapper par des pédophiles. Ah putain. Confession. Il y a deux semaines j'ai rêvé que j'étais dans un lit avec ma cousine. Elle me chauffait puis au moment où on allait faire des prédits je me suis réveillé. J'ai envie de me suicider. Ok vous me laissez remplacer une ou pas le chat ? Putain que des américains comment je vais les baiser ? Dans mon rêve je pissais dans un lac et je me suis réveillé et il y avait un lac. Ah. Les rêves où tu te pisses dessus pas très cool. Melchior est-ce que t'étais rentable hier Casino ? Pas très très cool. Pas très très cool ça. Femme, école, calcul 2 plus 2, réceptionniste. Mettez lui deux semaines à sac après. Je ne sais pas madame je suis désolé. Femme, école, ce n'est pas grave mais je vais devoir te punir. Baisse moi ce pantalon. Oh, c'est énorme. Oh putain. Mais pour le coup on a toujours aucune explication claire et nette par rapport aux rêves. Genre pourquoi mon cerveau m'imagine jouer à Call of en vocal discord avec des ours. Bah. Alors j'ai pas d'explication mais j'ai... Quand j'étais petit je pissais par la fenêtre avec mon pote alors que les toilettes étaient à deux mètres. J'ai une explication sans en avoir une explication. Genre en gros c'est comme un monde parallèle les rêves. C'est un monde parallèle en vrai. J'ai rêvé que mon daron s'était transformé en zombie. J'ai dû lui verser un chargeur de neuf dans la tête. C'est juste un monde parallèle tes rêves. En vrai. C'est juste un monde parallèle. Et il y a des gens qui sont vraiment... Qui sont vraiment poussés poussés dans les rêves. Et qui arrivaient à faire des trucs de ouf. J'ai eu un cauchemar où j'ai eu des relations sexuelles avec mon pote et depuis il me parle plus et je doute de ma sexualité. J'ai eu une histoire comme quoi il y a des mecs ils sont tellement poussés dans les rêves qu'ils ont littéralement une vie parallèle dans leurs rêves. Et aussi par exemple des mecs qui ont été dans le coma qui en fait vivaient une vie parallèle quand ils étaient dans leur coma et tout. Genre ils avaient une femme, des enfants, ils avaient tout. Genre par exemple ils sont restés en coma pendant deux jours et ils ont fait 20 ans de leur vie dans un rêve. Vous vous rendez compte ou pas ? Tellement c'est parallèle, c'est un monde parallèle en fait. Et il y a des gens qui s'entraînent en fait pour maîtriser leurs rêves à 100% et avoir vraiment... Vive leur vie. Et moi je me rappelle quand j'étais un peu déprimé quand je m'étais fait ban de Twitch il y a deux ans là. Et que pendant une semaine j'étais déprimé et bah je dormais de malade, je dormais beaucoup. Et en fait à chaque fois que je me réveillais et que je savais que j'étais ban de Twitch et que ça me cassait les couilles parce que je pouvais pas aller live. Et bah je repartais et je redormais. Et du coup genre je dormais 12-13 heures par jour. Et c'est comme ça que j'ai maîtrisé mes rêves là. La vie j'ai commencé à maîtriser mes rêves là. Parce que du coup dans mes rêves ma vie elle était bien tu vois. Et j'étais triste dans ma vraie vie. Voilà. C'est une réalité parallèle. Bah en vrai dans tous les cas un rêve ça c'est une réalité parallèle. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui n'arrivent pas à rêver ? Genre vous n'avez pas de rêve ? Vous rêvez pas ? Oui moi. Ok pour ceux... Déjà tout le monde rêve. Tout le monde rêve. C'est juste que vous vous en souvenez pas. C'est juste que vous vous en souvenez pas. Moi avant j'avais... J'ai eu une période où je rêvais plus. Enfin je rêvais plus je me souvenais plus de mes rêves. Et attendez avant les TTS au chat. Je me souvenais plus de mes rêves. Et ce que j'ai fait pour m'en souvenir c'est que je lisais avant de me coucher. Et je vous jure que dès que j'ai commencé à lire avant de me coucher. Genre juste 10-15 minutes. Et bah boum mes rêves ils sont revenus. Faites des trucs comme ça. Lire. Évitez les écrans avant de vous coucher. Vous sortez un manga j'en sais rien. Moi je faisais ça. Je sortais un manga je disais un tome et tout. J'allais me coucher. J'ai rêvé que le Twitch game c'était comme dans les rues Chicago. Et j'avais tué JL Tommy parce qu'il s'était moqué de ta mort MLG4L. En vrai les streams. Quand j'étais petit j'arrête pas de faire des rêves où j'imagine ma mère mourir de chaque manière différente. Et j'arrête pas de me rejette la faute sur moi. Et du coup par la suite je pleure en même temps que je rêve. Pardon maman mais t'arrête pas de me taper toi aussi pour mes conneries. Exactement pareil frère. Les rêves où tu te pisses dessus. J'en ai souffert jusqu'à mes 12 ans voilà je le dis maintenant. Qui en a souffert aussi la team ? Moi j'ai déjà eu. Après j'étais pas un truc de ouf. Moi j'en ai déjà eu. Je fais tout le temps des rêves. Même là je vais dormir je vais rêver c'est sûr. Je me rappelle de tous mes rêves et je peux être lucide quand je veux. C'est très facile je peux versus expliquer si vous voulez. J'ai fait quelques paralysies du sommeil et dans l'une d'entre elles des anges m'ont protégé de démons. Et je les ai entendus chanter c'était super beau. Merci les gars. Quand j'avais 8 ans je voulais me faire poursuivre par des clowns de tueurs dans la rue pour voir l'adrénaline que ça donnait et voir si j'étais rapide. Ok bah écoute moi je vais t'expliquer cette adrénaline je l'avais moi dans la vraie vie. Parce que je casse et des coups il y a des gens à des inconnus dans la rue et je vais lui courser. C'est sur l'explication des rêves et les voyages dans la conscience humaine. D'ailleurs Nolan l'a bien pompé pour Inception. Bah oui mais normal rien ne se perd rien ne se crie tout se transforme. Quand j'étais petit j'avais fait un rêve où j'étais Kirikou et je me faisais courser par un serpent sous la terre ça m'a traumatisé. Et quand je me suis réveillé j'étais malade. J'en ai fait un autre où je me suis fait renverser par une voiture et je suis mort. Après je suis sorti de mon corps P fantôme et je me suis vu mort. Après je suis allé rêve de revisite à mes prochains fantômes je voyais leur réaction et ils ne pouvaient pas me voir. Mais bien sûr je l'ai fait ce rêve. Vous l'avez fait le rêve ? J'ai rêvé que Kumo m'avait bandé son chat et quand je... Le rêve où vous mourrez. Le rêve où vous mourrez. Et genre il y a toute la cérémonie, enterrement tout ça et vous voyez toute votre famille devant votre cercueil et tout. Ce rêve là. Les gars comment je chialais. Genre je vois toute ma famille qui pleure et tout devant mon cercueil avec la cérémonie et tout. Et moi je crie tu vois. Je crie mais je suis vivant je suis pas mort. Je crie je crie je crie je crie je crie tellement fort et après je me réveille en hurlant. Oh mon dieu. Trop matisant. Faites des rêves chelou. Ce que tu penses que ça vaut le coup de regarder Dragon Ball GT ? Ouais en vrai c'est cool. J'ai fait un wet dream au Blade heureusement il n'y avait personne à côte de moi à mon réveil. Un wet dream ? T'as bien fait de parler de ça une fois après une nuit blanche sur Roblox j'ai fait un coma de 14h et je m'en rappelle j'avais rêvé que je vivais ma vie et ça a duré bien longtemps j'étais choc bar en me réveillant. Putain quatrième. J'ai rêvé que t'avais un projet Lebron James avec le miel épicé. What ? J'ai fait un rêve où j'allais qu'à une meuf mais un de mes potes à moi est rentré dans ma chambre et il a pété j'ai tellement ri dans mon rêve que je me suis réveillé en rigolant. J'ai déjà rêvé sauter de mon immeuble la sensation est exceptionnelle. Mec les rêves où tu sautes. Les rêves où tu sautes. Il y a une signification quand on perd nos dents dans un rêve. Ouais je crois il y a une signification mais je sais pas laquelle. Quelqu'un sait ? Je me faisais courser par le boug avec un masque blanc et rouge mais je courais à y ralentis en plus de choux tombés. Proche va mourir. Je crois que j'ai jamais eu ce rêve là. Cauchemar que je me fais en boucle où des gens viennent tuer toute ma famille chez moi. La scène étant noire et blanche et je n'ai jamais réussi à survivre. C'est toujours mon défi jusqu'à ce jour des conseils pour Wynne s'il vous plaît. En vrai je pense un conseil. Une fois en soirée un pote a disparu et comme par hasard une meuf. Choc les frères tu ta famille avant. On les a trouvés dans des toilettes. La meuf était en train de le sucer quand elle a vu qu'on était vingt devant la porte à écouter et qu'il y en avait même un qui avait grimpé les murs et qui regardait depuis au moins 10 secondes. Elle a commencé à pleurer et elle est rentrée chez elle. Je ne comprends pas là c'est une confession c'est quoi là ? J'ai une vraie question est-ce que vous aussi dès que vous vous rendez compte que vous êtes en train de rêver vous vous réveillez juste après ? Euh je ne sais pas si je me réveille juste après. Pas plus maintenant parce que je suis conscient quand je rêve. Je sais quand je rêve et quand je ne rêve pas. Enfin genre en gros je vais vous expliquer. Vous voyez par exemple quand vous rêvez et que vous savez que vous êtes en train de rêver mais vous vous laissez faire. Genre vous laissez votre corps bouger vous laissez les trucs. Et bah c'est exactement la même sensation que quand tu te fais hypnotiser. Vous voyez quand je m'étais fait hypnotiser j'étais conscient que je me faisais hypnotiser mais je me laissais faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand tu te laisses faire ça continue le rêve. Voilà c'est exactement voilà c'est pile la sensation. Il y a des gens qui me demandaient c'était quoi la sensation de faire hypnotiser. Bah c'est pareil. Quand t'es hypnotisé t'es... T'as la sensation tu sais tout ce que tu fais et tout. Donc ça veut dire s'il y a un truc que tu ne veux pas faire tu ne le feras pas. Parce que ça va couper le rêve et tu vas revenir à la réalité. Et c'est exactement pareil. C'est trop bizarre à se faire hypnotiser le chat vraiment. C'est super bizarre. Sauf que toi c'était de l'acting. Oui bon. Si t'avais regardé le live tu te serais rendu compte qu'il n'y avait pas d'acting. J'avais peur à la fin. J'arrivais plus à sortir je faisais que d'insulter j'étais en mode Gilles de la Tourette. Merde. Les rêves où on conduit on s'en branle de tuer les gens. Et bah dis toi j'ai jamais fait de rêve de ma vie où je conduis. Tout simplement parce que j'ai pas le permis et j'ai jamais conduit une voiture de ma vie. Par contre j'ai déjà fait des rêves où je mettais un game winner au basket ou des trucs comme ça. Même si paradoxalement j'ai jamais eu de game winner dans ma vie. J'ai jamais fait de rêve où je conduisais. Enfin je m'en souviens pour enlever. Allez allez putain ! Je peux faire un rêve ? Est-ce que la réalité elle peut me mettre un top 3 sur ma carte ou c'est trop demandé ? Les gars quelqu'un peut me dire ou pas ? Non mais je demande hein. Oh le terrain de foot. J'adore le foot. D'ailleurs faut qu'on fasse le club pro là contre les Jackson. Je vais envoyer un message à Moby et Evan demain. Éclair, éclair, éclair. T'aurais pu devenir Hamilton. Non, jamais j'aurais pu devenir Hamilton ni coureur de F1. Coureur de F1 c'est l'un des sports où... Genre s'il faut avoir la taille exacte, le poids parfait, les dimensions parfaites. Parce qu'on fait ton véhicule en fonction de tes stats. Et je suis... Ah les TTS sont off. Non, non les TTS sont là. Attends. Vous les entendez pas ? Vas-y envoyer un TTS. Je les ai pas enlevés les gars. Test. Mais pourquoi ça... Attendez. Je vais aller sur le site des TTS. Oh putain. Pourquoi ça s'est enlevé d'un coup ? Attendez. N'envoyez pas, n'envoyez pas. Alerte URL. Extension. Reward. Un text-to-speech. Reconnect service. Ok les gars, essayez. Essayez. Bon ça va revenir je pense. Je vais faire F5 après. Je vais faire F5. Là déjà il y a le top 1 à faire. Mais ouais les rêves c'est magnifique. Très très beau les rêves. Parfois je rêve que je suis heureux. Dans mes rêves. Non je rigole. En vrai la plupart du temps ça va. Moi je suis heureux. En vrai je fais des rêves de dépressif quand je suis pas content. Quand je suis triste. Mais en général là en ce moment là c'est des rêves de science-fiction. Les gars en ce moment les rêves que je fais c'est des rêves de science-fiction. C'est des rêves de science-fiction. Ou il dit là le plot d'un film. Je me suis réveillé et je dis putain. Faut que je note. Potentiellement c'est le prochain classique. Les cauchemars c'est vraiment nul. Mais les gars moi je pense que je peux devenir un... En vrai j'aimerais trop faire des castings. Pour devenir acteur. Imaginez un jour. Parce que les gars si je fais de l'acteur. L'acting jamais vous serez au courant. Genre imagine. Je suis acteur mais genre même un rôle de merde. Ou juste je suis figurant genre. Vous ouvrez une série. Vous voyez ma grosse gueule en fond. En train de boire un café. Je serais mort frère. J'aimerais trop faire... Je ne sais pas un bully frère. Genre je me rase les loques et tout. Tu sais je me fais passer pour un gosse de 15 ans tu vois. Genre en mode j'enfonce la tête dans les toilettes à un mec. Je lui dis donne moi ton goûter tu vois. Ah mon dieu. Classique. Et à la fin je me fais karma. Je me fais humilier devant tout le monde. En vrai moi les gars les rôles de héros et tout. Ce n'est pas trop mon truc. Je ne sais pas ce serait mon truc. Je préférais faire un mec détestable. Vraiment. Moi les acteurs détestables. C'est vraiment mes acteurs préférés. Enfin sur le coup tu les détestes mais après tu te dis ah ouais putain ce mec il est fort quand même. Parce que les gars il y a des acteurs. Ils sont tellement forts. Qu'ils arrivent à se faire détester dans la vraie vie pour leur rôle dans une série. Vous voyez Geoffrey là. Le roi Geoffrey dans Game of Thrones. Tellement les gens le détestaient. Il a... Bon c'est triste hein. Il a dû arrêter sa carrière d'acteur à cause de ça. Skyler. Bon Skyler c'est pas la même chose. Skyler en vrai quand il pense les gens ils la détestent un peu pour rien. Elle est un peu détestable et tout mais c'est logique frère ton mari il vend de la drogue. Comment tu peux... Tu peux... Tu peux genre en mode c'est normal quoi. En vrai Breaking Bad si la lecture de Breaking Bad au final c'est l'antagoniste. C'est... C'est Walt. C'est Walter Wright. C'est juste que les gens ils étaient en mode ouais vas-y. Faut absolument qu'elle le soutient dans son truc. Bah non frère. D'ailleurs faut que je regarde Better Call Saul. Le principe de l'anti-héros. Mais elle est tellement incroyable cette série. D'ailleurs là... Tu serais prêt à raser tes locks pour un rôle d'un épisode dans Game of Thrones ? C'est quoi cette question frère ? Evidemment. Après ça dépend le rôle. Si c'est un rôle de 5 secondes non. Mais si j'ai un... Si genre je sais pas je suis un personnage qui fait un truc pendant... Pendant un épisode en entier. Frère je sais pas si vous vous rendez compte. Je fais 10 minutes mais 10 minutes dans un épisode. Ça veut dire que j'aurai un putain de rôle hein. Mais les gars mais bien sûr je me rase les locks frère. Frère ça pourrait propulser ma carrière hein. Moi les gars vous savez je me rase tout hein moi pour... Pour ça me dérangerait pas hein. Après si c'est juste les locks ils vont prendre Never. Mais après du coup ils... Qu'est-ce qu'ils racontent ? Mais ouais en plus mes locks... C'est... Je les coupe hein. Après je les rattache après hein. Rien à foutre hein. Oh que oui les gars. Je coupe tout et je rattache. Je vais repousser mes cheveux pendant 4 mois. 4-6 mois et hop je rattache tout. Et un rôle bisexuel tu pourrais... Les gars d'ailleurs j'en ai parlé quand j'étais à l'avant-première de la série de Booba là. J'avais parlé à 2 des acteurs principaux de la série. Et euh... Je leur ai demandé ouais est-ce qu'il y a des rôles que vous feriez ou feriez pas et tout. Parce qu'il y en avait une c'était une maghrébine je vois. C'était une arabe. Et je lui ai dit euh... Est-ce que pour une grosse somme d'argent tu serais capable de faire des rôles clichés ? Ou euh... Des rôles clichés genre en mode euh... Je sais pas... Tu sais des rôles serpillères genre un peu de merde. Des rôles de merde tu vois. Et je lui ai donné l'exemple c'est Kung Fu Zora. Est-ce que vous vous rappelez c'est quoi le plot de Kung Fu Zora ? C'est une meuf maghrébine avec... Mariée avec un maghrébin. Et il la frappe tout le temps. Et en gros elle apprend le Kung Fu pour pouvoir se défendre contre lui. Et je lui ai dit est-ce que tu serais capable de faire ce film pour de l'argent ? Pour une grosse somme genre elle m'a dit jamais. Eh les gars ce film c'est une dinguerie les gars. Est-ce que vous vous rendez compte du scénariste qui est derrière ça ? Genre il a dit vas-y... T'es une femme tu te fais taper par ton mari arabe. Le mari en question c'était euh... Comment il s'appelle ? Euh... Ramzi. Et il lui a dit tu vas prendre le Kung Fu pour... Genre t'as un maître. En gros c'est... Vous voyez le film Kung Fu... Comment il s'appelle là ? Avec Will Smith là. Eh ben c'est vraiment le même truc mais genre pour se défendre c'est de son mari qui la tabasse quand il rentre du taf. Karate Kid ouais. Tu se réfères à faire un rôle gay dans une famille. Dans une série en mode... Tiens j'ai rien contre les homosexuels etc. Moi chacun voit sa sexualité comme elle... En fait ça dépend le personnage. Voilà je veux le dire. Voilà ça dépend. Ça dépend. Je vais pas te dire non. Définitivement. Mais en gros si mon personnage... Sa personnalité c'est d'être homosexuel. Bah non. Par contre si c'est en mode... Ceux qui ont vu The Wire et que je suis Omar dans The Wire. Bien sûr que je le fais frère. Bien sûr frère. Parce que c'est même pas... Les gars les TTS ils marchent pas. Attends j'ai fait ça avec les TTS. Vas-y en mode on voyait un test. Elite c'est pas une série d'adolescence ? Ouais Mathis. Oui. Oh il remarche les TTS. Ok vous pouvez reparler de vos rêves. Ou de ce que vous voulez. Jamal d'Empire tu fais ? Non. Après Jamal il est vraiment gay. Avec que des vegans. Et comme il casse rien tous les couilles. Avec Ragnar Lothbrok. On a fait un banquet avec du poulet. En leur crachant nos os dessus. Par contre. Les rêves faites les. Pour que je les comprenne. Parce que je comprends rien. Mais je rêve H24 d'être en couple. Avec une dixième. Carrément j'ai fondé une faveur. Avec une famille je vis ma meilleure vie. Après je me réveille. Je suis bien solo. Non c'est pas facile tous les jours. Aïe aïe aïe. Mais il y a des gens qui sont en dépression. A cause de ça. J'ai rêvé être en train de combattre. Un versus deux. Avec ZEBO contre Nogano. J'ai perdu SAD. Un million de dollars. C'est rarement des cauchemars. Mais tous les cauchemars que je fais. C'est les mêmes depuis mes sept temps. Et du coup maintenant. Je me réveille juste avant l'action principale. En vrai va consulter un médecin. En vrai je pense que c'est un peu bizarre ça. Bonsoir monsieur Diop Gousset. Votre remboursement de 499,99 euros en provenance d'Apple a été effectué. Bonne soirée. Qu'est-ce qu'il raconte ? Je fais pas de rifoon moi. J'ai fait un rêve où y'avait mon pote et d'autres personnes et mon pote nous a raconté ses problèmes. Il se faisait harceler tout et ça m'a traumatisé de fou. Après il nous a dit qu'il voulait se suicider. On était tous choqués puis par solidarité je voulais me succuider avec lui. Au moment venu on étale dans une pièce qui semblait étrangement vidèle la pièce puis on s'est allonge par terre puis on afferme les yeux. Je voyais que du noir et je me sentais comme aspiré dans un trou noy. Au moins t'es un bon gars tu mais... C'est trop une mauvaise sensation de rêve et d'être en train de tarot une pote. Après tu la vois de manière bizarre. Est-ce que si tu penses... Ce n'est pas un rêve mais je profite des TTS pour dénoncer quelque chose de grave qui se passe dans la commu. Il y a petits groupes de viouvés puissants et de modos corrompus qui forment une oligarchie avec des millionnaires, des points de chaîne sur un petit groupe discorde qui influencent et contrôlent les sondages et peuvent faire bannir certaines personnes qui en savent trop. Ils agissent dans l'ombre et on scam beaucoup de personnes avec les prodiges de noms. S'il y a certains mots d'OEVIP connus dans ce gris. C'est vrai ? Réel ? Quoi ? J'ai rêvé que je faisais un rêve. Comment ça les gars ? Réel. La prochaine fois que tu croises une personne dans tes rêves, dis-lui qu'il n'est pas réel, tu nous diras sa réaction. Vas-y je vais essayer. Je vais essayer de voir. Je suis le seul à me rendormir le matin pour rêver plus, c'est trop doux ? Bah oui moi c'est exactement ce que je fais, c'est pour ça que je dors trop frère. Vous avez déjà rêvé d'une meuf et genre dans la sème vous la croisez comme si c'était écrit ? Euh tu parles euh... C'est pas un rêve mais j'ai joué à la play pendant au moins 10 heures puis je suis parti dormir. J'étais tout seul chez moi du coup ma famille a dû appeler les pompiers. Ils sont venus chez moi par la fenêtre du quatrième étage pour me réveiller, ils m'ont réveillé avec la manette de PS4 dans les mains, tout le quartier était en bas de chez moi. Ouais putain la honte. Moi je fais pas de cauchemar c'est moi le pire cauchemar des autres ouf. Ouf ! Comment expliquer scientifiquement que l'homme fait des rêves ou des cauchemars ? Comment expliquer que l'hypnose marche ou même la magie dans certains pays ? Peut-être que je weepine mais on ne peut que croire en l'existence d'un être supérieur. Bah oui logique. Après le cerveau il fait des trucs de fou hein mais... VDM j'ai fait un rêve où je baisais une meuf trop moche de ma classe et je sais pas pourquoi Tony Ferguson il baisait une meuf sur le lit juste à côté. Et gars honnêtement, est-ce que vous avez déjà eu un rêve où j'ai un... Vous avez déjà fait des rêves c'est... Faites-moi mon TTS de rêve mais je suis dedans. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont déjà rêvé de moi. Et vous me dites ce que j'ai fait dans le rêve. Parce que moi à un moment les gars, je sais pas pourquoi, j'ai eu 4 meufs en une semaine qui m'ont envoyé un message pour dire qu'elles avaient rêvé de moi. Et il y a une des 4 meufs qui disait qu'elle est... Qui disait que je la doigtais. J'ai dit ok. Suite d'un rêve que vous avez fait auparavant. Bonjour monsieur Diop Gousset. Nous vous contactons car nous avons remarqué que vous n'avez pas déclaré vos revenus sur l'année 2023. Nous allons effectuer un contrôle. Tu parles à 4 meufs en même temps ? Quand j'étais petit je faisais tout le temps le même rêve. Je voulais rentrer chez moi donc je rentrais dans mon bâtiment. Mais c'était jamais ma vraie cage d'escalier. Même quand j'allais à mon étage c'était pas ma porte. C'était horrible en général ça se finissait avec moi. Sautant du toit de mon bâtiment pour me réveiller. Le rêve où je suis mort et j'étais devenu un fantôme là. Je pensais trop que c'était vrai. Je pensais que j'étais vraiment mort. Carrément quand je me suis réveillé j'étais trop content d'être encore en vie. Ça m'avait choqué. Bah ouais. Mec cette journée là t'as dû être le plus prodigme de toute ta vie. Bonsoir monsieur Diop Gousset il me faut votre numéro de carte ainsi que les 3 chiffres au dos. C'est une procédure pour une suspicion de fraude bancaire. Perso je fais jamais de rêve ou alors je m'en souviens pas. Il y a des gens comme moi le chat. Bonjour je vous appelle. Est-ce qu'il y a une transaction là qui est passée de 700 euros ? Ceci n'est pas rêve mais mon ex m'a quitté car j'ai pris un double contact puis un petit pont au city. Dois-je prendre ma retraite ? Merci pour le sub Sam. Je suis une de ces 4 meufs et franchement c'était pas mal tes longs doigts là. Voilà j'ai rêvé t'as coupé tes locks je me suis réveillé avec les larmes. Quoi ? Attends t'as pleuré pour moi ? J'ai rêvé je te battais au basket et que tu me donnais les codes de ta chaîne Twitch. Ah ouais. Mon ex avait fait un rêve où elle me trompait avec toi. Je l'ai dit vous avez peur de la concurrence le gars. T'as l'air d'avoir plein de bif avec tes stream live à vous tu déclares pas lol lol. Dans mon rêve je te demande si je peux devenir modo et après tu me tapes sauf que tu fais la taille d'un immeuble. J'ai juré un jour j'ai fait un rêve où t'étais en train de mettre des fessées à une meuf en big soirée avec moi et mes potes je te jure c'est trop bizarre. What ? J'ai déjà rêvé que je devenais modo et tout le chat était d'accord donc c'est peut-être une prémonition. Oh le rêve de merde. J'ai déjà rêvé que je live. Oui je rêve bcp de toi, je suis pas amoureuse je regarde trop de lives mort de rire surtout après le match smash. Récemment je t'avais rencontré dans un endroit chelou il fallait que je m'échappe, je t'ai checké et j'ai dit que j'aimais trop tes lives mort de rire. Un autre ancien rêve t'étais mon psychologue, merci, et un autre tu faisais un live avec Kaisena j'ai juré c'était hilarant. What ? J'ai rêvé que Kumo m'avait bandé son chat et quand je me suis réveillé je suis allé vérifier en panique je sais toujours pas pourquoi j'ai imaginé ça. En vrai j'ai déjà rêvé je crois. J'ai fait un cauchemar où Melchior me coursait dans les couloirs de l'école parce que je l'ai insulté de 2m01, il a réussi à me balayer et je suis tombé sur le crâne et je me suis réveillé. Oh putain mais franchement je te tabasserais parce que j'ai dit que je fais 2m01 frère. J'ai fait un rêve où je me trouvais dans un endroit vide où le sol était couvert d'eau et il reflétait les nuages, c'était la première fois que je connaissais la définition de la liberté. Ok Gojo. J'ai déjà que je me réincarné en Melchior et je menais sa routine. Et du coup c'était quoi la routine en question ? 10 000. Merde. J'ai rêvé qu'on faisait un plan à 3 avec Ultia, t'avais pris la bouche et elle s'était étouffée. Non on parle de les modos s'il vous plaît. J'ai rêvé que tu battais Kumo sur Smash, annonce était réel, bravo garçon. Les modos ! Les modos ! Les modos ! C'est un malade ! Non non je suis désolé Lucha, je rigole pas parce que ça fait rien par choc. Je te poloue et je suis abonné depuis des années, par pitié je peux être modos, je suis à genoux. Je suis choqué là par contre, vraiment. J'ai rêvé que tu payais enfin tes modos. Ouais bah là c'est vraiment un des plus gros rêves de l'histoire. J'ai déjà fait un rêve où Melchior avait une tête droite. Laisse ma tête tranquille. Pendant le subâton je voyais ta tête tous les jours donc j'ai fait un rêve où tu te battais avec un SDF qui ressemblait à Balti dans le métro et que tu lui mettais des pénaltys et des écrasements de tête et après il t'envoyait de la merde. Depuis ensuite tu fusionnais avec Never Say pour devenir plus fort pour tabasser le SDF en lui mettant des bifles dans la tête. Malheureusement je me suis réveillé avant la fin de ce classico, je ne serai jamais la fin du combat. J'ai déjà rêvé que tu faisais une max win au casino sur une slot. Heureusement que c'est un rêve car ça n'arrivera jamais. Wesh. J'ai rêvé que tu payais tes impôts. Mais qu'est-ce que t'en sais si je payais mes impôts frère ? T'es pas mon... T'es pas mon... J'ai rêvé que tu passais dans Hall Radio Libre de Bassem et tu parlais du métissage avec lui. Non là ça c'est vraiment un rêve. C'est moi le mec qui a chié et qui a jeté son caca à la gare de Lyon. J'ai rêvé que j'étais dans Fortnite tellement j'avais joué je fouais pièce tout le monde. C'était une dinguerie puis j'étais en top 2 et d'un coup j'ai spawn derrière la porte. Oh le bâtard ! Non non pitié ! Top 3 pitié ! J'étais mon gars sur... Non ! In my opinion, vouloir être modo c'est comme vouloir être policier. C'est pour les personnes avides de pouvoir qui font des bavures. Moi je pense pas. En vrai être modo c'est bien tu vois. Moi je suis pas un dictateur. J'aimerais avoir les mêmes rêves. Non non il y a des... Moi je suis pas un modo dictateur par exemple. Dans les jeux de Twitch. Pendant le subathon j'ai rêvé premier degré que t'oublies que t'étais en live et que tu commençais à te mic'emouse l'outil mystère. Non les gars. En fait je pensais trop aux streamers qui s'est réveillés d'un réveil nocturne. D'un réveil nocturne. Du jeu... Ah oui. Déjà je me suis réveillé avec des demi-molles. Vous aussi quand vous saignez un jeu vous rêvez du jeu la nuit ? Nerd. J'ai rêvé que tu vois allégeance à l'état islamique. J'ai rêvé que tu étais dans la piscine à Pédidi et que tu twerkais sur lui. Alors ça ça n'arrivera jamais par contre le chat. J'ai rêvé que j'étais Spiderman et je faisais des dingueries à Zendaya avec mes toiles d'araignée. Est-ce que j'ai déjà rêvé que j'étais un super héros ? Je suis en train de me réfléchir. J'ai déjà rêvé que tu nous avouais que t'arrêtais les streams à cause d'une naine trans qui avait un thread sur toi et du coup t'avais plus de buzz et tu lançais un canal Telegram finisseur. Alors moi je te conseille d'arrêter de se m'assurber mon rêve. Faut arrêter de se branler. En vrai est-ce que vous avez déjà rêvé que je me prenais un thread Twitter ? J'ai rêvé que Lucas avait pacté pour percer sur Twitch contre ton downfall. J'en rêve. Je suis croyant et un jour quand j'étais à fond dans la piste, j'ai rêvé que j'étais en train de se battre quelqu'un et au moment où la personne a lâché la sauce c'était du sang et j'ai vu que c'était le visage de Satan. Je suis pas LGBT mais depuis ça m'a fait un déclic que j'ai arrêté de me lebron de James. J'ai rêvé que tu es venu dans mon lycée pour récupérer des meufs, peut-être c'était pas un rêve, je suis pas sûr. Bon, ça c'est pas drôle. Mon frère a le premier. Ton cousin Jafar je t'envoie ce message de la part de tonton Youssef, il voulait savoir si tu lui avais bien envoyé les 5000 euros via Western Union pour notre villa à Dakar, il dit que tu peux aussi lui envoyer sur Paypal Sénégal s'il te plaît, tu peux aussi m'envoyer la dernière PS6, elle coûte trop cher au marché Dakar, merci d'avance cousin Diop. Cousin Bamba. Les TTS vous êtes pas drôles. Mais il parle de rêve là, y'a pas de drôle frère. Vanisse c'est celui qui a dit que vous êtes pas drôle. Toi t'apporte quoi là, hein ? Et du coup, oui je disais, Euh, qu'est-ce que je disais putain ? Ouais mon frère il a fait quoi ? Le 1er avril, il m'a appelé à 1h du matin, j'étais posé et tout, et il m'appelle comme ça. Y'a un mec, I love you black man. Il m'appelle, il me dit, Melchior ? Y'a un trade ? C'est quoi ce trade sur Twitter sur toi là ? Y'a 300 RT en 5 minutes là, c'est quoi ça ? T'as fait quoi Melchior ? Il me dit, mais comment ça un trade ? Il me dit, mais j'ai rien fait, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, mais what ? Il me dit, il me dit, ça parle de quoi ? Il me dit, regarde, regarde sur Twitter et tout ! Et moi, j'ouvre mon Twitter et tout, et je vois que j'ai aucune notif, du coup vas-y, j'ai cramé que c'était du troll, mais putain comment mon cœur il a tremblé ! Mon cœur il a tremblé, j'avais rien fait, j'ai rien de me reprocher, mais il m'a fait trop peur cet enculé ! Tu n'as pas cru ? Non, j'ai juste eu, je n'y ai pas cru mais j'ai eu mal au cœur, genre. Tu n'as cru qu'il m'a reproché ? Non, mais je ne sais pas, je ne sais pas, juste le fait de t'entêter, je ne sais pas quoi, j'ai juste eu peur comme ça, je ne sais pas. J'ai eu peur. C'était le 1er avril, ouais. Tu sais ce que tu as fait. Oui, bon, ok, allez les gars, je vais envoyer des coordonnées, il y a 4 corps enterrés, voilà. Astral, sortir de son corps et tu te vois en train de dormir ? Moi, oui, c'était bizarre. Euh, je ne crois pas. En vrai, je m'en souviens, je pense. Donc non, je vais te dire non. Sortie astrale. Il y en a, il y en a, ils contrôlent trop bien leur cerveau, vraiment. D'ailleurs les gars, je pensais à ça. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que je faisais un plan à 3 avec ma mère et ma tante, à la fait, je me suis réveillé en larmes, visage qui pleure, je voulais me flinguer. Est-ce que, attends, pardon, deux secondes, oh merde, je t'ai coupé. Est-ce que, vraiment, c'est une question, je réfléchissais tout à l'heure ou c'était hier. Est-ce que vous pensez que on est, quand on est, est-ce qu'on est avec des habilités, genre des trucs où on est plus fort, des domaines où on est plus fort, ou est-ce que c'est l'environnement qui fait, l'environnement et l'entraînement qui fait qu'on est fort dans des domaines ? Parce que, parfois, je me dis que, genre, personne n'a de talent, personne n'a de talent, etc. Mais d'un autre côté, je me dis que, moi, par exemple, je suis incapable de monter des meubles, de monter des trucs comme ça, genre ça me casse les couilles. Mais il y a d'autres domaines où je suis archi-fort et je n'ai jamais vraiment travaillé pour, genre. Par exemple, les calculs mentaux, je suis hyper rapide. Les langues aussi, anglais, tout ça, je n'ai jamais appris, pourtant je comprends l'anglais. Il y a plein de trucs comme ça où je ne fais pas beaucoup d'efforts et j'arrive à être bon rapidement. Mais il y a d'autres trucs où j'essaie vraiment de me concentrer dessus et je n'y arrive pas. Genre, je n'y arrive pas. Genre, par exemple, en maths et tout, je comprenais très très vite des trucs et il y en a, peu importe, tu leur expliques 40 fois le truc, ils n'y arrivent pas. Voilà. Donc, est-ce que, par exemple, les mecs comme Messi et tout, parce que, à chaque fois, je donne un exemple, mais genre, Messi, quand il a touché un ballon, au tout début, il devait être nul, tu vois. Mais je me dis, il devait être nul, mais il avait dû, genre, un certain talent, un certain sort, il était nul et au bout d'une semaine, il savait déjà faire des trucs que des mecs en un an n'arrivaient pas à faire, en fait. Par exemple, ma mère, les maths, c'est impossible pour elle. Être-je juste autiste, en gros ? Non, mais là, je parle du monde en général. Vous pensez, on a tous des capacités innées ? Internet, ça nous donne énormément d'opportunités avant pour apprendre quelque chose, surtout une langue fallait voyager, maintenant c'est dispo partout. Ouais, mais tu dis ça, mais moi, à 12 ans, etc. On a un sort inné, mais tu peux développer des capacités au cours de ta vie et selon ton environnement. Je ne sais pas, c'est... Et hier, ça m'a rendu triste quand j'ai vu ça, j'ai vu, il y a un mec de la... Vous voyez, Secret Story, j'ai vu les candidats, et il y a un mec de Secret Story, il y a deux ans, il était à Clairefontaine, frère. Il était à Clairefontaine, j'ai regardé les gens, comment ils parlaient de lui, ils disaient, ouais, c'est le meilleur neuf que j'ai jamais vu de toute ma vie. Pour moi, lui, il allait percer, il jouait contre moi, frère, j'ai jamais vu un mec aussi fort de toute ma vie. Le mec, deux ans plus tard, il a Secret Story. Et je me dis, mais comment c'est possible ? Non, la casette, c'était Oplay. Oplay, ouais, j'ai vu l'histoire avec Oplay. Oplay, genre, il était... Il avait le numéro neuf, il y avait la casette, frère, et il avait le numéro neuf à la place de la casette en équipe de France. Mais j'ai vu son histoire, c'est son agent qui l'a baisé à la casette. Euh, à Oplay. Le mec de Kwakoubet, ouais, la vache. Mais, ouais, c'est une dingue. Pour ça que, vraiment, moi, mon fils, je veux qu'il perce dans un sport et tout. Mais, euh, je sais pas, genre, je me dis, c'est... Il y a tellement de facteurs qui font que c'est dur de percer. C'est pas des lols d'être fouteux, c'est dur. Ouais, ouais. Ouais, mais quand t'es... Normalement, quand t'es à Claire... Moi, par exemple, je vous le dis, hein. Le foot, je savais que j'avais pas percé quand, euh... Oplay devait signer à Everton, mais son agent a tout baiser. Ouais, ouais, j'ai vu la vidéo. Genre, moi, j'ai fait les tests pour passer à Clairefontaine et tout, quand j'étais petit. Avec des mecs de mon équipe. Dont un, il s'appelait Rashadi, tu vois. Il y avait les deux frères, Rashadi et l'autre, je sais plus comment il s'appelait. Son frère, son frère. Il avait un dans le moins que... Et Rashadi, genre, par exemple, là, je pourrais appeler ma mère, lui parler de lui, et elle s'en souviendrait encore tellement il était fort. Les gars, il était tout petit. 1m50. Tirenois. Il dribblait tout le monde. Les gars, c'était Messi, frère. Il prenait de la balle dans... Je vous jure, les gars, je vous donne un exemple. À un moment, la dernière année de U12, avant de passer dans les catégories supérieures, nous, notre club, il s'arrêtait là. Donc après, il fallait changer de club, tout ça, etc. Moi, cette année-là, j'étais gardien. On avait gagné le championnat départemental, je sais pas quoi. La finale, on gagne 1-0. Je vous explique comment le but, il fonctionne. Le seul but du match. Je fais un arrêt. Même pas, je fais un arrêt. La frappe, elle est ratée. Je pose la balle. Je fais la passe. C'est-à-dire que de mon but, il dribble toute l'équipe adverse. Il remonte tout le terrain, il marque. Pour vous dire à quel point le mec était fort. Et ce mec-là, tout le monde le voulait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul club en France qui ne le voulait pas. Pas un seul club en France qui ne le voulait pas. À un moment, on était allé... 0 bar, oblique 0 divisé par 0, visage qui pleure. On était allé le voir jouer parce qu'en gros, tout le monde le voulait. Donc il faisait un... Il jouait avec Nantes. Il jouait avec Nantes. Et il jouait avec Nantes. Il avait le maillot de Nantes, tout ça, etc. On était allé le voir à un match. Et il met un coup franc. Il est trop fort dans le match. C'est le meilleur joueur. Voilà, rien à dire. Après, il est trop fort. Il est trop fort, il est trop fort. Ensuite, on fait les tests per Fontaine. On fait les tests per Fontaine. Il est trop fort encore. Il y avait des sélectionneurs de Saint-Etienne. Il y avait des trucs comme ça. Il est trop fort. Tout le monde le veut. Blablabla. Tout le monde le veut. Moi, je sais que ça va être chaud, tu vois. Je sais que ça va être chaud. Je me dis, bon... Je n'ai pas son talent. Je ne suis pas le meilleur joueur de mon équipe. Je ne suis même pas dans les meilleurs. Et après, quelques années plus tard, genre vraiment, il y a un an et demi. Putain, j'ai fini douzième. Il y a un an et demi, je joue au basket et tout, tranquille, à côté, dans mon quartier et tout. Et je croise un mec. Il me dit, ouais, toi, tu ne jouais pas au foot avec Tac Tac et tout ? Et je dis, ouais, et tout, c'était à sa date. Je ne le reconnaissais plus. Je ne l'avais plus reconnu. Et du coup, je lui demande des nouvelles de ce mec-là, Rachadi, qui avait, au final, il avait signé à Caen. Il avait signé à Caen dans le centre de formation de Caen. Et je lui dis, ouais, comment, il est devenu quoi et tout ? Il me dit, ah ouais, il n'a pas percé, il est tombé dans la drogue. Et j'ai dit, mais comment ce mec qui était aussi fort, il n'a plus tombé dans la drogue, genre ? Genre, les mauvaises fréquentations, tout ça, il est tombé dans la drogue, tout ça. Comment il a fait, frère ? Tu es là, tu es en centre de formation et tout ? Il me dit, c'est chaud. Origine, franchement, je ne le sais plus. C'était un Renoir, mais je ne sais plus quelle origine il était, le petit. C'était bien d'Orle, mais n'oublions l'homme qui se sacrifie actuellement pour nous dans les montagnes. Je veux bien sûr parler de Inox. Mais je pense, lui, il était... Je vous demande dès maintenant de stopper votre respiration pour laisser de l'oxygène à Inox. Je pense qu'il était tellement talentueux qu'il a dû se sentir déjà arrivé. Melchior, avec son club de basket, cette saison, c'est 0.3 rebond et une passe D de moyenne avec un pourcentage de 13% à 3 points. Ici, ballon perdu par match. Genre, il boudait et tout quand ça n'allait pas dans son sens et tout, tu vois. Mais il était tellement fort. C'était le petit, il n'avait pas de licence, mais il jouait quand même, tu vois. Vraiment, il n'avait pas de licence, mais il jouait quand même. Il ne se prenait pas pour de la merde. Mais non, mais il avait 12 ans, frère. Salut, le chat est pour votre streamer préféré. Depuis ma défaite contre Melchior, j'ai de gros litiges Paypal et je suis dans le rouge. S'il vous plaît, envoyez-moi des boucles sur le site www.pitié. J'en ai besoin. Je ne suis pas un scammer ivoirien. Ne vous en faites pas et oubliez pas que MHA, c'est de la merde. C'est comme ça, l'entourage, c'est très important dans le sport ou même en général. Parce que lui, forcément, il venait de citer, tu vois. Question, est-ce que le live vit il n'y a 3 bar en lui que 4 ans ou une meuf nommée Rania t'appelle parce que tu l'avais trompée et t'es réel ou c'était fait, Yoke ? C'était littéralement Anna derrière. J'avais dit à Anna de m'appeler et de se faire passer pour ma meuf. Rania, putain, je me souviens. Classique. Classique shit, Rania. J'avais supprimé la vidéo d'ailleurs parce que je me faisais insulter. J'ai rêvé de mes derniers instants sur Terre, c'était magnifique. J'avais posté la vidéo et ça m'avait insulté dans les commentaires, du coup je l'avais supprimé. Parce que les gens, ils comprenaient pas que c'était du troll, genre. J'ai rêvé être dans une vidéo Mister Beast avec Jospley qui dit qu'il va tabasser un SDF, Charolive qui fait l'émenéiel et je vais te faire un boulot, Jean Galem et Anthony Edwards qui provoquent un N1 sur Ultia et Flex sur elle et elle crie à la misogynie. Oh ton cerveau, il y a beaucoup de choses. Et c'est le top 1 ! Merci pour les points ! Merci beaucoup ! Envoie une prédit de la mort. En le modo qui est là, envoie une prédit de la mort. Les gars, vrais conseils enfants, j'hésite à prendre un agent, je suis en N3 l'année prochaine ou alors juste je joue et nique sa mère. Je sais pas s'il faut prendre un agent mais le problème c'est qu'un agent... En fait voilà, je vais vous expliquer moi mon avis sur les agents. Pourquoi toi ? Pourquoi il te prend toi à ton avis ? S'il te prend un agent alors que tu joues en National 3 ? Pourquoi il te prendrait toi tu vois ? Le but c'est qu'il fasse des tales sur ton dos. Le but c'est qu'il fasse des tales sur ton dos. C'est pas qu'il t'emmène au plus haut niveau ou je sais pas quoi etc. C'est qu'il y a des agents qui miss, qui vraiment veulent ta réussite etc. Mais il y a des agents, leur but c'est juste faire de l'argent sur ton dos. Ils s'en battent les couilles de ta carrière. C'est pour ça que le meilleur agent possible, c'est un mec de ta famille. En vrai. Quand tu penses, c'est les mecs de ta famille. Parce qu'un mec de ta famille, ok peut-être qu'il veut un peu d'argent et tout. Mais le but principal, c'est qu'il veut que tu réussisses. Alors que... Ça dépend... En fait, quand t'es un agent, quand t'es un sportif... Genre par exemple, imaginons que t'es un des meilleurs footballeurs du monde. Là c'est logique de prendre un agent hyper fort. Parce que lui, il sait que toi t'as rien à prouver etc. Mais quand t'es un joueur, peut-être comme des milliers de mecs trop forts, il s'en bat les couilles de toi. Le but c'est juste qu'il gratte un billet sur ta gueule tu vois. Et il y a trop d'histoires d'agents qui niquent la carrière d'un joueur parce que l'agent il dit ouais je vais m'occuper, t'inquiète ton salaire, je vais avoir un bon salaire, tac tac tac. Et au final, l'équipe elle te prend pas parce que l'agent il a essayé de se branler sur le club et de demander un salaire trop élevé. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a trop d'histoires comme ça. Au play c'est une histoire comme ça. Et j'avais vu la vidéo où il racontait qu'Everton l'avait tout le monde et tout ça le voulait et que c'est son agent qui a demandé trop d'argent et du coup il a pas signé là-bas. Et après il est tombé en dépression. Même moi je serais tombé en dépression si un truc comme ça m'était arrivé. Non en vrai je pense que faut jamais faire... Toujours par exemple quand tu fais quelque chose dans la vie en général, en vrai il faut se dire pourquoi la personne elle fait ça. Pourquoi l'agent il t'aide ? Pourquoi il te... Après en gros canet que 3 ans je fais du foot et j'ai des facilités genre sans flex du coup j'ai déjà été BCP approché pour la famille fort il croit pas en moins du moins ils s'en foutent du foot. Bah en vrai moi je te donne vraiment numéro 1. On va faire les choses pour ta famille, c'est ta vie. C'est pas parce que c'est tes parents qui savent ce qu'il y a de mieux pour toi. Les gars faut dire la vérité. En vrai, en vrai, si t'écoutes tes parents pour tout, c'est pas comme... Enfin tes parents ils veulent ton bien mais ils savent... Par exemple ce qui fonctionnait pour eux il y a 30 ans sûrement ne fonctionne plus pour des gens de notre génération. Il faut faire ton propre chemin. Pour l'agent ma mère ou mon père oui mais le reste cousin oncle tout cas j'ai pas confiance à 100%. Ouais mais ça c'est normal. C'est parce que c'est... Il y a des mecs de ta famille qui te baissent. Il y a ma tata Melchior c'est tonton Django Loat de ton mariage. Dans 15 jours ta femme est très jolie tu vas te régaler. Reviens vite au bled. Tati Zoubida est impatiente de te voir. Tonton Django Loat. Frère c'est quoi ces blases frère ? C'est quoi ces blases pas sénégalais là ? Tonton Zoubida frère. Qui s'appelle Zoubida au Sénégal frère ? Je sais pas si t'es tombé sur l'histoire d'un mec. Il était SDF qui a reçu 40 000 euros d'une cagnotte grâce à TikTok. Et d'un coup toute sa famille au bled a commencé à le contacter. L'harceler il a dû carrément changer de numéro. Dinguerie. Laisse moi parler. Ok. Pareil un mec en N1 ultra chaud tout pour percer intelligent sur le terrain. Charisme leadership vitesse technique. Un mec tu le remarquais sur le terrain. Le problème c'était une tête cramée à mouhors. Il venait même pas d'un endroit précaire à la base. Il vivait en pavillon. Ses parents étaient bien au final. Il est tombé dans la drogue. Il a tout arrêté. Maintenant il traîne et son petit frère. C'est un tisme et sucré destiné à finir comme lui. Oui bon c'est un idiot lui alors. Bon les gars derrière le game après je vais sur kick. On va regarder un épisode 2 ici on se compterait. Et après. J'ai une théorie comme quoi ne nous sommes pas dans le vrai monde. Notre vrai monde. Le vrai monde se trouve dans les rêves. Et que là actuellement nous sommes dans une simulation. Et que quand nous mourons nous retourne mandane notre vrai monde. Il y a des gens qui pensent ça aussi. En vrai Melchior je t'ai découvert avec la vidéo où tu réactes au road to kondor de koumou. Au début j'ai cru que t'étais un autiste. Mais finalement j'ai découvert la personne la plus drôle au monde. Merci. Let me talk et Melchior t'ai vu que ça regarde Secret Story ? Non ça m'intéresse pas le chat je vous ment pas. J'ai pas envie de me renforcer. Est-ce que tu crois à un univers parallèle ? Je sais pas. Je sais pas. Genre je sais pas. Que chaque ligne que tu traces soit tourmentée par des erreurs insaisissables. Que chaque mot que tu écrives se transforme en énigme. Et que chaque idée que tu formules soit éclipsée par le doute. Que les pages de ton projet se perdent dans l'obscurité des limbes. Condamnés à errer sans fin dans les méandres de l'oubli. Que le souffle de l'inspiration te fuit. Laissant ton esprit prisonnier des abysses de l'incertitude. Mais pourquoi tu dis ça ? Mais je t'ai fait quoi pour que tu me souhaites des trucs pareils ? Tu vises le moins 1500 en une heure ou une heure trente ? Putain ! Salut Django Lo c'est tonton Youssef. Comment tu vas et comment va ta femme et tes 10 cents. Quand tu vis toujours ton bol dans ta villa payée par Melchior. Il doit lui aussi me payer ma villa à 5000 euros. J'ai hâte n'oublie pas d'envoyer via Paypal Western Union Melchior. Et achète une PS6 pour ton cousin Jafar s'il te plaît. Putain Jafar frère. Est-ce que tu crois au jean ? Le... Bah oui j'en ai vu un au Sénégal frère. Comment tu veux que j'y crois pas ? Vendredi vidéo finale EDF 1 VS 1. On attendra ton react bébou. Dans le halo d'ombre et lumière. Entre les mondes. Là où rien n'est éphémère. Par le murmure des vents et des rivières. Ben jetez le par pitié. Genre là tu t'es dit t'es drôle. Suicide toi frère. En célestieux s'ouvre grand. Que mes souhaits soient entendus dans ce vaste néant. Esprit de la terre. Du feu. De l'eau et de l'air. Je vous appelle à m'entourer. Je t'étais... Ah ! Tu vois les commis-pastas ça ruine tout frère. A chaque fois vraiment. Oh non. Prenez des paires ma je vous jure. Personne ne va vous manquer. T'as trop à pitié ? Non je ne peux pas finir sur la top 5. Allez je relance une. Puisque tu toujours mar... Pi-pi-pi-pi. Pi-pi-pi-pi. Pi-pi-pi. Non je ne l'ai pas. Attends je vais le rajouter. Voilà. Voilà. You should... RAAAARM NOW. Ok les gars. Dernier game. Dernier game. Ok. J'ai remis les DTS. Pourquoi il est mode singe ? On ne la voit toujours pas à l'écran les gars. Tu penses faire partie des 50% des TISMES les plus beaux sur Terre ? Sois honnête. Mais il dit... Melchior demain tu penses que si tu demandes à 10 français s'ils sont racistes combien répondent oui. 10 français tu veux dire 10 blancs ? Contre nos joe qu'on ne voit pas mes messages depuis tout à l'heure c'est normal ou j'ai un problème même les modos ne voient pas mes messages vous pensez que je suis chez Dauban. S'il te plaît Melchior donne moi un conseil. Je suis en terminale et je suis amoureux d'une fille depuis la 5ème mais elle elle me déteste genre vraiment pourtant je suis obsédé par elle. Forcément j'ai beaucoup changé en 6 ans je tente ma chance fin d'année ? Oublie pas que le Casino va te voler 1500 et ton énergie vitale car tu n'es pas ce gamebler. Tu veux venir à ma bar Mitzvah ? Y'aura Charolive et Madara qui feront y mail et je vais te faire un boulot jungle aimé. Désolé pour ce moment je n'en mets merci Melchior ta vraie me me carie mon adolescence je t'aime le meilleur streamer du monde. Merci... Dab, 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 si t'aimes les mineurs, t'as l'arrêt ? Oui, c'est moi qui ai envoyé le don. Merci pour le conseil, en tout cas, si jamais ça marche cœur sur toi, je te ferai une délication. C'est littéralement moi qui ai fait le don, donc bien sûr je m'en souviens. Non, c'est Taz. Non, c'est moi. C'est moi qui ai mis le pseudo de Taz pour faire le don. Tu pouvais mettre n'importe quel pseudo de mytho. Je me confesse depuis trois mois, j'arrête pas de me Zabimarou et j'arrive pas à arrêter. Aujourd'hui j'ai essayé mon Zangetsu à crier à l'aide toute la journée, j'ai cédé. Putain, les maps, comment elles sont nulles, frère. Vas-y, je peux pas finir sur ça, les gars. Putain, give me my money. Give me, give me, give me my money. Métis for life. Comment ça, Métis for life ? Confession, je me suis branle à mon stage de troisième vue que j'étais accro. Refais un E-Date, s'il te plaît, mon daron veut participer. On va faire un E-Date qu'avec des vieux, frère. On va faire des E-Date avec vos darons. Classique, ça va. Ça peut être une bonne idée. J'ai une question, Melchior, à chaque fois que tu jures au nom, tu parles de quel dieu ? Tu dois souber, moi, Outila. Tyler. VR, mais mon pseudo, c'est Alpha JV2. Je sais que tu vas me bâmer, je me sacrifie, tel Goldie Roger. J'assume mes paroles avec tonton Youssef et cousin Jafar. Au revoir, le tchat. Et vive Melchior. Samel Kior, j'aimerais beaucoup faire un départ de l'Ox, mais ma mère ne veut pas un conseil pour qu'elle accepte. Et quel serait le meilleur départ, Vanille ou Twist ? Vanille, Twist, c'est très bien. Il n'y a pas de meilleur, frère. En vrai, il n'y a pas de meilleur. Juste que Vanille, Twist, ça prend du temps, tu vois. Crochet, c'est instantané, mais c'est le plus cher. Et en vrai, je choque ta daron. Tu viens avec des loques, c'est voilà, c'est tout. En général, c'est comme ça qu'il faut faire. Elle va juste couper. Petit dilemme, Melchior, tu préférais sur les Berassia de la team menace d'Asukumo Prime. Bah ouais, mais bon. Tu la laisses pas couper, au pire. En vrai, tu la choques, tu t'embrouilles avec elle pour ça, et voilà. Je pense qu'au tout début, elle va peut-être t'ignorer pendant une semaine. Après, c'est bon, frère. Faut la choquer. Faut juste la choquer. On a tous déjà bu dans ses verres quand on était petit. On a tous déjà vu cette carte dans notre livre d'histoire. On a tous déjà mangé une biscotte plein de sperme. Je te suis pas, là. Juste la biscotte. Franchement, faites-vous soigner ça, quoi. On est d'accord quand on va voter, on croise tous les gens avec qui on a grandi ? De ouf. Réel sauf pour les deux premières Vermeer. Putain, mais j'en peux plus ! J'ai envie de te lécher les pieds, Melpoire. On a tous ce pote qui arrive toujours en retard. Lol. Melchior, en 2027, tu penses que Marine a ses chances ? Je sais pas, mais en tout cas, je vais voter pour les... L'eau dans ses gobelets, elle avait toujours un goût spécial. En tout cas, je vais vous dire, ma voix, elle sera dans les zones de Marine Le Pen. Je vous en supplie comment faire. On en a meurt, bordel ! Melchior, je suis en seconde dans ma classe. Il y a une fille facile. Elle se fait toucher les fesses et maintenant, elle est couple. Et elle continue, Didier, recevoir des mains. Et ses chiennes rigolent. Mais elle a un gros QL, s'est fait casser dans une cave. Je veux pas savoir. Cool. Genre, voilà. Smile, pouce, pouce, pouce. Mettez sous un pouce comme ça. Comment vous avez fait pour prouver que vous êtes pas gay ? Ramène ta soeur majeure, je vais voir si on est gay. C'est quoi ton fantasme inavouable, Melchior ? C'est... On a tous déjà vu cette poire dans la pub oasis. Les gars, un jour, juste, vous allez... Melchior, pourquoi tu fais plus crap gay ? Mais pourquoi t'es gay ? Genre, je serai en live, je discuterai avec vous et tout. Je ferai l'appel, tout ça. Et je me ferai l'arsa pendant ce temps-là. Non, en vrai, j'en ai rien. Un petit peu, je me détruisais le banquet sur YouTube en tapant des dingueries que je ne peux pas dire ici comme TikTok tour que compil. J'ai honte, en fait, j'ai menti, je le fais toujours. Mes frères, faut avoir 12 ans. En ça, j'en ai marre des femmes, j'ai partout où qu'elles soient. Elles m'oppressent avec leur forme. J'ai limite envie de changer de bord. Melchior, t'as déjà fait des dingueries tellement dingues que si tu le dis en live, c'est une fin de carrière, plus des problèmes de justice ? Je suis mort. Mais du coup, si justement, j'ai fait ces dingueries-là, est-ce que c'est pas mieux que je ferme ma gueule ? C'est un malade, lui. Je prends ça pour un oui. Du coup, c'est un oui ou un non ? Melchior et le chat, vous pensez que pour les cheveux d'arabe, c'était bien d'essayer des 13 collés ? En vrai, j'ai déjà vu des arabes sur qui ça va bien. Ça dépend. Moi, par exemple, j'ai pas les cheveux... Moi, j'ai les cheveux bouclés, moi. Et mes... Et j'ai pas de problème avec mes notes, ça me va bien. Allez, allez, top 3, s'il te plaît. Give me my money. Putain, j'ai pas top 3. C'est pas top 3. Pemmel, je voulais savoir, eh, ce que après avoir empoché les 10 millions d'euros de ton contre rat avec le casino, tu vas nous abandonner ? S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas seul. La nuit avant de dormir, vous vous rendez compte qu'il y a une possibilité comme quoi la vie peut être à l'infini, genre tu meurs puis tu renais mais tu te souviens de rien donc y a moyen ça fait 1000 ans tu fais ça et ça va continuer. Du coup, t'as une sorte de frisson. Pardon ? La petite idée que la vie, que genre tu meurs, tu renais... Bah oui, moi aussi, quand j'étais petit, je croyais ça. Genre en mode, quand tu meurs, tu renais dans un corps, dans un autre corps. Genre de bébé. Mais ensuite, cette théorie, elle a été niquée parce que y a pas... C'est pas le nombre exact de naissances et de morts qu'il y a. Du coup, je me suis dit, bah... Mais en vrai, j'ai déjà pensé à le fait que genre je suis juste, je sais pas... C'est guère de vouloir se faire lécher le trou parce que je me dis une femme ne peut pas faire ça et en même temps, j'ai pas envie qu'un homme le fasse, je sais pas si vous comprenez. Bref. Je me dis, ouais, ça se trouve, je suis la 20ème réincarnation, ça se trouve, dans une réincarnation avant... Je sais pas si ça se trouve, j'étais un riche millionnaire, ça se trouve, je sais pas, je sais pas, tu vois. Ça se trouve, j'étais une fourmi avant. Et je me dis, oh les gars, peut-être vu que j'ai grave peur des abeilles et tout ça et tout, peut-être que j'étais... J'étais genre le prêt, enfin l'abeille, c'était un prédateur, un de mes prédateurs quand j'étais petit. Quand j'étais dans une autre vie. Qu'est-ce que vous en pensez de cette théorie ? Juste par curiosité, c'est compter comme Guede Meleshimal Futanari, les meufs et femmes avec des sgegs. Voilà, t'as ta réponse, ces bonnes vieilles shemales, big tits. Bien renseigné. Tu trouves ? Allez, il a un petit top 1 pour finir. bien renseigné. Non mais frère, nique ta mère, nique ta mère de me mettre comme ça. Tu me mets pas dans les bonnes conditions, frère. Vous avez vu, ça m'arrête pile dans un mur, frère. Il veut que je me suicide devant les locaux de Nintendo ou quoi ? Sur GTA, sur Nintendo, sur Mario Kart. sur Minecraft. Saleh Métis, gros cul, c'est vraiment la race aryenne. What ? Quand j'étais petit, j'étais un malade et un scammer et je scammais des mecs à pastrub sur Dofus en leur envoyant un faux snap de meufs, tout ça, pour les dépouiller de leurs objets rares et j'ai même déjà recul 20 euros Paypal. Le pire que j'ai fait, c'est de scammer un daron en ligne sur Discord à qui j'avais envoyé un faux lien où il fallait entrer des coordonnées Paypal. Je lui ai pris 100 balles sur son compte Paypal et je l'ai bloqué. Je ne me suis jamais fait attraper et je n'ai aucun remords. Quelle ordure. Tu es une ordure. J'ai un énorme cul bien gras et ça, je complexe, je dois faire quoi ? Bon, on arrête. Ok, TTS off. Du sport. C'est quand le prochain match de la LDC, le chat ? Sous-titrage Société Radio-Canada